bon alors parlons peu parlons bien aujourd'hui je change la bougie je vais mettre celle là c'est b6 hs et pas b5 hs de toute façon pour ce que je vais faire ça me suffira et je vais changer la soupape de décompresseur voilà celle là ressemble à celle que j'avais d'origine que j'ai cassé on va faire ça puis on verra bien donc démontage de la culasse j'ai sorti la platine toujours branché ça ça bouge pas la culasse est là et ben moi je vais les enlever l'entretoise ça je peux le faire je mets tout de côté et donc je vais m'occuper de la soupape de décompresseur les gens profitent pour regarder si vraiment il ya de l'essence dedans remarqué depuis ouais c'est ouvert depuis hier donc de toute façon ça sent bien l'essence c'est du gras oui et c'est l'huile que j'ai mis pour le montage donc je lève mon joint et tout neuf un petit coup de chiffon vous voyez l'intérêt d'ailleurs c'est vrai qu'il n'a pas tourné le moteur d'ailleurs c'est pour ça que je le démontre mais l'intérêt de mettre du gras de la graisse ici c'est de la graisse que j'ai mis et ben ça évite qu'il ne se colle sur les ferrailles on dira bon bref j'enlève pas partir dans la poussière et autre chose que je voulais vérifier que j'ai appris ce matin il faut absolument veiller à ce que ce trou soit débouché alors pourquoi j'ai appris ça ce matin je vous le rappelle alors donc sur la culasse qui correspond à ce trou là et en fait quand on actionne des compresseurs les gaz au lieu de sortir par là par en dessus ça pourrait ça pourrirait tout le moteur oui on peut le dire eh ben les gaz redescendent par ce petit trou passe là et ce trou débouche dans la pipe d'échappement qui est là à gauche voilà à quoi sert ce trou donc il faut veiller à ce qu'il ne soit pas bouché ce qui c'est ce qui permet aux décompresseurs de marcher correctement donc je vais faire ça un petit four et ça doit aller 5 ça me semble un peu gros peut-être 4 je sais pas là oui ça doit être 5 je peux y aller sans démonté le cylindre de toute façon ça débouche normalement donc je vais le faire tout de suite effectivement un four et de 5 je mets dedans alors pour rien vous cacher là il va bien jusqu'au fond d'ailleurs je prends la mesure avec le doigt je compare avec l'extérieur et je vois qu'il arrive bien en bas du tube d'échappement de la pipe d'échappement alors que quand j'ai essayé à l'instant juste avant qui s'arrêter là il bloqué là j'ai juste poussé un peu fort et c'est passé à travers ça veut dire qu'il y avait un petit bouchon qui maintenant se trouve là dans la pipe moi c'est bon il risque pas de remonter d'ailleurs avec en faisant tourner à la main je verrai bien s'il doit ressortir je le récupère en dessus mais comme c'est en pente il est tombé dans la pipe et donc faire pareil niveau culasse c'est à dire là ça par contre pourrait le faire vu qu'il y a la soupape au milieu ah c'est bien ce qui me semblait c'est pas du tout la même taille là donc je vais prendre autre chose du 4 4 ou 4 mais bon comme il débouche dans le trou de où passe la soupape je le ferai quand je vais enlever ça bon si c'est bien fait bien nettoyé ça se défait à la main comme ça ça je garde la soupape elle même doit sortir nickel que je vérifie un peu les portées et oui elle est pas du tout je sais pas vous voyez sous la tête sur le cône je vais peut-être aller un peu au soleil je sais pas si vous voyez ça sera impossible d'avoir ça étant au soleil c'est moi qui vois plus rien bon bref il ya un étagement en fait le cône est en deux parties c'est ça qui me chagrinait ah oui il est bien de partie mais on dirait même qu'il ya juste une collerette juste en haut ouais c'est pas bon ça je vais mettre l'autre et voici l'autre avant montage vous voyez qu'il n'y a pas cette collerette en plus le cône est lisse parfaitement conique d'ailleurs du du haut en bas il n'est pas de deux étages comme l'autre c'est ça qui merdait je suis sûr en plus un petit peu qui autre chose mais ça déjà ça merdait parce que en actionnant des compresseurs j'avais aucune différence plus peut-être petit trou bouché et ça on le verra tout à l'heure effectivement le trou n'était pas bouché vous voyez bien dur et que mon câble passe normalement il n'y a rien qui gêne par contre du petit 5 ça rentre pas le 4 non plus j'ai gratté quand même un peu avec c'est le fameux philinox qui m'a dit attirer les c'est pas bouché c'est le principal il y avait juste l'autre qui descend dans le ciel pour aller à la sortie d'échappement voilà j'ai mis la nouvelle soupape l'idéal faire un petit rodage entre la nouvelle et l'ancien parce que le siège reste le siège c'est là en dessous pas à rôder et on tourne soit en tirant derrière comme je fais avec la main soit par dessus avec un tournevis comme ça on peut appuyer plus fort et on tourne autour et pour ceux qui le font à la perceuse et ben c'est pas vraiment top parce que ça fait brûler chauffer d'abord puis brûler la pâte à rôder et c'est pas bien du tout donc autant le faire à la main c'est juste un peu plus long bon j'ai pas de pâte à rôder de toute façon donc je vais laisser comme ça pour le moment façon il faut quoi cinq minutes pour le faire démontage rodage remontage allez maintenant on va voir le réglage d'entrée de la garde ce que j'appelle la garde et ben c'est en gros c'est la force de tirage que la soupape ne descende pas trop bas sinon elle cogne dans le piston et que ce soit assez dur pour fermer bon alors c'est confirmé on vise bien à fond mais juste à la main sans clé vérifie que ça tombe pas derrière quand même ça tombe pas on visse à fond et on dessert de un tour et demi point barre voilà là je suis en bout de filet voyez combien à entrer là ça va pas tourner maintenant je desserre d'un tour et demi alors là j'ai zéro donc un demi 1 un tour et demi bon après on regardera pour mettre dans le bon sens apparemment c'est dans le bon sens vu que la tirette est là ça devrait être bon et ben voilà remontage alors voilà avant le remontage là je suis au point mort bas et j'en profite pour vérifier si dans la tubulure il n'y a pas l'espèce de bouchon que j'ai trouvé et je vois que c'est très en pente donc il risque pas d'être resté par contre j'en profite pour voir que si on veut améliorer l'échappement il faut limer un peu le piston pour ouvrir un peu la lumière s'ouvrir la lumière vers le haut mais on modifie le diagramme tout ce qui est en hauteur ça modifie le diagramme tout ce qui est en largeur c'est faisable sans modifier et par contre ici c'est pas bon en largeur c'est vrai que d'ailleurs là j'ai remonté le piston au niveau de la fermeture des transferts de mélange on voit donc que ça c'est juste avant ça va être dur de tourner avec le genou peut-être non juste avant que les transferts d'admission s'ouvre allez bouge ouais mais maintenant j'ai pas de compression voilà ils sont là les transferts là il y a le même en face donc a priori c'est par le bac pour attaquer par les trous du piston c'est pour ça qu'on appelle les deux temps des pistons à trous ouais à mon avis faut pas trop toucher ce niveau là c'est en bas au niveau du piston faut toucher mais dessous des transferts si on veut améliorer quelque chose j'ai pas l'intention d'améliorer quoi que ce soit j'espère que ça n'a pas été fait parce que ça se trouve c'est pour ça que ça marche pas bon allez c'est bon c'était juste pour voir maintenant je vais remonter maxilax